Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, nous te souhaitons tous la bienvenue. On va débriefer ce match ensemble. Clairement, Olympique de Marseille, 12e journée de Ligue 1, victoire 1-0 de nos Olympiens, c'est parti. Tout d'abord, cette vidéo est sponsorisée par mon partenaire principal, OneFootball, l'application numéro 1 mondiale pour le football. Actu, direct de match, statistique, tu as tout dans cette application qui est gratuite. Tu peux la télécharger sur Android ou iOS avec le lien que je te mets en description. Tu peux personnaliser cette application avec là ou les équipes que tu veux suivre. Tu auras les notifications en temps réel. Tu auras les statistiques de ton équipe pendant les matchs en temps réel. Et en plus, uniquement sur ma chaîne, à chaque fois que je parle de OneFootball, 10 euros sont reversés aux deux associations que je représente, les Petites Sœurs des Pauvres et Sourire à la Vie. Alors, Sampaoli nous a proposé une sorte de 4-1-4-1. qui a beaucoup bougé pendant le match, comme d'habitude. Déjà sur un terrain très compliqué à jouer pour les deux équipes. On dit toujours, c'est compliqué, mais les conditions climatiques sont égales pour les deux équipes. Il pleuvait beaucoup, donc ça fait un terrain gorgé d'eau. Il y avait du vent, donc c'était compliqué de pratiquer du beau jeu. Les ballons fusent, etc. Donc, Paolo Lopez dans les buts, pas grand-chose à faire. Le peu qu'il a eu à faire, il l'a bien fait. Un gardien qui maintenant apporte de la sérénité, qui rassure sa défense. Il commence à connaître ses coéquipiers, notamment ses défenseurs centraux ou latéraux. Les ballons passent beaucoup par lui pour une relance propre. Il est à l'aise. Écoutez, moi, il n'y a aucun problème depuis quelques matchs avec Paolo Lopez. Rien à dire. La défense centrale, qui était des fois une défense à 3, des fois une défense à 4. Donc, on avait Saliba, Balerdi, Luan Perez pour la défense à 3. Et de temps en temps, on avait Lirola qui prenait ce poste d'arrière-droite. Donc, tout le monde permutait d'un cran. Et Luan Perez se retrouvait arrière-gauche. C'est que de la permutation. C'est bien, c'est selon la phase de jeu. Bon, jusque-là, on est habitué, il n'y a pas de problème. Saliba, très bon match. Encore de l'application, des relances propres, des duels gagnés. Luan Perez aussi, quand il devait aller sur son couloir, il avait Corrad de la Fuente devant pour pouvoir travailler avec lui. Donc, ça a associé technique et rapidité, malgré que Corrad de la Fuente n'a pas pu se mettre en valeur, je trouve. Balerdi a été le défenseur qui a le plus souffert. Alors, dans les matchs, Balerdi a toujours du bon et du mauvais. Bon, sur la main en fin de match, on ne peut pas siffler pénalty, selon la règle. C'est vrai que moi, ces règles des pénaltis, je suis un peu... Bon, c'est un autre débat, mais oui, ça touche sa jambe, ça touche le bras. Oui, donc selon la règle, si ça touche une première partie de ton corps avant de toucher le bras, on ne siffle pas pénalty. Mais est-ce que s'il ne touche pas le bras, le ballon peut arriver plus loin dans la zone, puisqu'il y avait un joueur de Clermont ? C'est pour ça que je te dis, tu vois, si ça arrivait à nous, une occasion comme ça, une situation inverse, j'aurais dit, putain, ça fait chier, on peut avoir un pénalty. Donc, je suis aussi, tu vois, je suis aussi indulgent dans l'autre sens pour Clermont. Cette règle, pour moi, elle ne me plaît pas. C'est un avis personnel, tu mettrai en commentaire, moi, cette règle ne me plaît pas. Donc, Balerdi, qui a encore un peu souffert, c'est vrai que Caleta-Kar nous apporte, depuis quelques matchs, plus de sérénité. Mais Sampaoli fait tourner aussi, parce qu'il y a une période avec beaucoup de matchs, surtout cette fin de mois d'octobre. Et on joue jeudi, la Lazio, et on joue dimanche prochain à 13h contre Metz. Donc, oui, il faut faire tourner, il faut donner du temps de jeu, et c'est très bien. Lirola, donc, avait ce poste d'arrière droit, ou de milieu droit, avec Bouba Kamara devant. Alors, quand on était en 4-1-4-1, c'était le cas, sinon on était en 3-2-4-1, une sorte de schéma comme ça. Et Lirola, donc, avait cette faculté à soit être milieu récupérateur, et en phase offensive, donc, il travaillait, avec Under, et ils pouvaient, tous les deux, se chercher et permuter, prenez le couloir, et Under rentrait dans l'axe. Ça combinait pas mal entre les deux. Un match assez plein de Lirola, j'ai bien aimé, qui est sorti en fin de match, remplacé par Gueye, pour apporter un peu plus de coffre, et de tenir le ballon dans ce milieu de terrain, contre Grenoble en fin de match. Un match aussi de Gueye, enfin, un match, pardon, un quart d'heure de Gueye, plutôt correct, il a récupéré quelques bons ballons, il était disponible, il était un peu de partout, sur le côté, devant, au milieu. Kamara, Kamara, match mitigé, match mitigé, peut-être dû à la qualité du terrain, aux conditions climatiques, beaucoup de débauche d'énergie, du bon, et des fois, un peu de déchet. Il était, bon, seul, des fois, au milieu de terrain, puisque Gendouzi jouait un cran plus haut. Mais un meilleur match de Kamara que le précédent, que son match contre Paris, pardon, donc ça va. Mais match moyen, il n'est pas dans une phase où il fait des top matchs, Kamara, c'est mon avis, bien entendu. Après, tu le sais, comme d'habitude, tu donnes le tien. Gendouzi, Gerson, De La Fuente et Under. Alors, Gendouzi, Gerson à la récupération. Gerson, ça va mieux. Depuis quelques matchs, Gerson, il y a de l'application, il y a de la justesse technique, il se projette, il donne des solutions, il donne des passes clés. Bon match de Gerson, remplacé vraiment en toute fin, toute fin par Lucien Riquet. Gendouzi, toujours pareil, c'est le joueur qui a quatre poumons, ce n'est pas possible. Il est de partout, beaucoup d'efforts physiques, aussi beaucoup de dépenses d'énergie, beaucoup de ballons récupérés. Il a cette capacité de donner ce coup de rein pour se défaire d'un marquage ou d'une zone sensible. Tu vois, Gendouzi qui se projette, qui est devant, sur le côté, qui revient, c'est vraiment le joueur complet, pas forcément pour jouer à tous les postes, mais complet physiquement, que tu peux retrouver un peu partout, qui va t'aider, qui va apporter des solutions. Très bon match de Gendouzi, je trouve. De La Fuente, peu mis en avant. Quand je vois ces matchs, je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas Lucien Riquet qui joue vraiment à sa place, plus souvent, qui a de meilleures conditions athlétiques, surtout dans un terrain comme ça, où tu fais encore plus d'efforts physiques, dans un terrain gorgé d'eau, où tu as le vent avec toi, la pluie, etc. Où tu as des défenseurs qui sont costauds en face, De La Fuente gagne peu de duels. Je ne sais pas, est-ce qu'il le fait jouer là, parce que jeudi, il ne jouera pas, sûrement, je ne sais pas, mais je n'ai pas été emballé par son heure de jeu, il a été remplacé par Payet, en même temps que Jiang, qui a été remplacé par Milik à l'heure de jeu. De l'autre côté, Under, comme l'a dit mon neveu, Under Delice. Qui Deur, Under Delice. Son but, c'est plein de malice, c'est judicieux ce qu'il a fait. Il embarque le défenseur avec lui, en pensant que sur sa dernière touche, il va se l'emporter. En fait, non. Le défenseur, ça va voir, et sa dernière touche, c'est une frappe bien enveloppée, mais dans un angle pas évident. Petit filet opposé, bravo. Bravo Under pour son but, sur une passe de Gendouzi. Jiang à la récupération juste avant, non, il n'y a pas faute. Under, très très bon match. Beaucoup de tentatives, beaucoup de courses, de dribbles. À un moment, il donne une belle passe aussi à Gendouzi, qui la remet à Under, je crois, ou je ne sais plus à qui, qui la glisse à Jiang, qui met une frappe du gauche, qui est sortie. Donc voilà, ça ne combinait pas trop mal. C'était pas mal ce qui se passait au milieu et dans le schéma offensif, avec Gendouzi et Under, Liro là aussi. Donc dans l'ensemble, très bon match d'Under. Et devant Jiang, qui a eu cette occasion, cette frappe du gauche, c'est dommage. Il se précipite un peu, je pense qu'il ne lève pas la tête. Ça ne se voit pas grand-chose pour qu'il marque, ça lui aurait fait du bien aussi. Parce que depuis quelques temps, le pauvre, il n'a pas à se mettre grand-chose sous la dent. Remplacé par Milik, il y a eu plus d'occasions franches. Il faut dire, Milik et Payet, les deux, ça se trouve bien, ça marche bien ensemble. Il y a eu cette tête sur la barre, c'est dommage. Quelques frappes tentées de Milik. Mais bon, après, il y a des moments où tu ne le vois pas pendant un quart d'heure où il ne touche pas de ballon. Mais je te dis, voilà, c'est Milik. Ce n'est pas un joueur qui va faire de grandes courses, qui va aller chercher les ballons plus bas. Non, c'est un joueur qui se rend disponible devant le pur neuf. Et Payet, qui a fait une demi-heure plus que correcte en donnant de très bons ballons. Mais comme je te dis, ce n'était pas un terrain pour les techniciens. Ce n'était vraiment pas un terrain pour pratiquer du beau jeu. Voilà. Remis ça, écoutez, on est troisième avec 22 points en 12 matchs. Il ne nous manque que deux points pour moi pour être dans cette fameuse moyenne des deux points par match. Bon, on n'est pas largué. Le prochain match, c'est Metz en championnat. Théoriquement, je dis bien théoriquement, on devrait prendre trois points. Donc, on aurait 25 points en 13 matchs. Donc, on se rapprocherait bien de cette moyenne et on serait encore sur le podium. Si on gagne Metz, on maintient notre place sur le podium deuxième ou troisième. Donc, ça va. On n'est pas trop mal. On ne perd plus trop de matchs en championnat. On fait match nul ou on gagne. Bon, ça va. On est dans une bonne dynamique, on maintient. Voilà. Rien à dire de plus pour ce débrief. Merci de l'avoir regardé. C'est bien entendu à vous maintenant de donner votre avis. Que tu sois supporter de Clermont, de l'OM ou d'une autre équipe. Tu le sais que moi, on respecte les avis de chacun. Voilà. C'était Steve, supporter of Marseille. Ici, on parle foot. Merci d'avoir regardé ma vidéo. A très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.